Dans cette vidéo, la question est de savoir comment faire un calendrier menstruel personnel pour suivre le déroulement du cycle menstruel afin de savoir sa durée moyenne. En conséquence, vous serez capable de déterminer avec précision la date de votre ovulation, les jours les plus fertiles pour tomber enceinte et la date de vos prochaines règles. D'abord, vous devez savoir calculer la durée de votre cycle menstruel. Autrement dit, vous devez être capable de compter correctement les jours de votre cycle menstruel. Pour faire le calcul exact de votre cycle menstruel, c'est simple, voici comment ça marche. Notez le premier jour de vos règles sur le calendrier. Le premier jour de vos règles est le premier jour de votre cycle menstruel. À partir de ce jour, comptez chaque jour jusqu'aux vos prochaines règles. La veille de vos prochaines règles est le dernier jour de votre cycle menstruel. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de compter. En d'autres termes, comptez le nombre de jours depuis le premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes. Vous trouverez ainsi le nombre de jours de votre cycle menstruel de ce mois-là. Par exemple, si vous avez vos règles le 2 janvier et les suivantes le 30 janvier, vous comptez à partir de 2 janvier jusqu'au 29 janvier. La durée du cycle menstruel est 28 jours. Comment savoir la durée moyenne de votre cycle menstruel? Le cycle menstruel dure au moyen 28 jours, mais avec de fortes variations selon les femmes et même d'un cycle à l'autre. Certaines femmes ont des cycles courts de 22 jours, d'autres des cycles longs, pouvant aller jusqu'à 35 voire 40 jours. Vous devez retenir que la durée du cycle menstruel peut varier légèrement d'un mois à l'autre, et le chiffre 28 signifie une moyenne. En plus, toute durée allant de 21 à 35 jours est considérée comme normal. Pour calculer la durée moyenne de votre cycle menstruel, vous devez suivre la méthode de calcul du nombre de jours de votre cycle pendant quelques mois. Vous pourrez compter le nombre de jours de votre cycle et vous pourrez calculer la durée moyenne de votre cycle. Pour ce faire, additionnez le nombre de jours de chaque cycle. Vous divisez ce nombre par le nombre du cycle, c'est-à-dire le nombre de fois où vous avez eu vos règles, que vous avez comptées. Cela vous donnera le nombre moyen de jours entre chaque période de règles, ou la durée moyenne de votre cycle menstruel. En un cycle vivant chaque mois le premier jour de vos règles sur un calendrier, vous arriverez facilement à savoir combien de temps au moyen dure votre cycle menstruel. Pour mieux comprendre, on vous propose le calendrier suivant. Pour savoir la durée moyenne du cycle menstruel, on doit calculer le nombre de jours du cycle pendant quelques mois. mois. Par exemple, la durée du cycle pendant les mois de janvier, février, mars et avril. On suppose par exemple que les règles se reviennent le 2 janvier, le 30 janvier, le 25 février, le 26 mars et le 23 avril. Pour calculer la durée du cycle menstruel pendant le mois de janvier, on compte à partir de 2 janvier jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes, 29 janvier. La durée de ce cycle menstruel est 28 jours. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 3 janvier jusqu'à la veille des règles suivantes, 24 février. Le nombre de jours est égal à 26. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 25 février jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes, 25 mars. Le nombre de jours de ce cycle menstruel est égal à 29. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 26 mars jusqu'à la veille des règles suivantes, 22 avril. Le nombre de jours de ce cycle menstruel est égal à 28. Pour calculer la durée moyenne du cycle menstruel proposé, on additionne le nombre de jours de chaque cycle. Ensuite, on divise son nombre par le nombre de cycles. Faites le calcul. 28 plus 26 plus 29 plus 28 égale 111. Divisé par 4, on trouve 27,75, à peu près 28. Donc, le nombre moyen de jours entre chaque période de règles, c'est-à-dire la durée moyenne de ce cycle menstruel, est égal à 28 jours. Voilà. Maintenant, vous savez comment calculer la durée moyenne de votre cycle menstruel. Vous devez savoir que votre cycle peut varier légèrement d'un mois à l'autre. Par exemple, il peut passer de 29 à 31 au 32 jours, selon les mois. C'est tout à fait normal. On peut avoir des cycles très courts, de 21 jours, ou au contraire, très longs, jusqu'à 35 jours. Un calendrier permet donc le calcul précis de votre cycle menstruel. Comment savoir la date de vos prochaines règles ? Si tu veux simplement savoir quand mettre une serviette dans ton sac pour ne pas être prise au dépourvu, savoir calculer ton cycle menstruel peut t'apporter une tranquillité d'esprit. C'est simple. Voici comment ça marche. Il est plus facile de savoir quelle sera la date de vos prochaines règles. À partir du premier jour de vos dernières règles, il vous suffit d'ajouter le nombre moyen de jours de votre cycle pour obtenir la date de début prévue de vos prochaines règles. Connaître la date de vos prochaines règles n'est pas une science exacte. Mais savoir calculer le nombre de jours de votre cycle menstruel vous donnera une bonne approximation de la date de vos prochaines règles. Il est possible que tes règles ne soient pas régulières. En effet, pendant les premiers mois où tu as tes règles, il est tout à fait normal qu'elles soient irrégulières. Cela peut prendre jusqu'à un an ou deux pour que ton corps s'aboutisse à un rythme régulier. On tenait tout simplement à le surveiller. En conclusion, établir un calendrier menstruel personnel permet de savoir la durée moyenne du cycle menstruel et de garder en mémoire les dates des règles et de volations possibles. En étape, vous verrez que votre cycle estney fait à l'enverser d'opération. Puis de un jour, il vous suffit d'aider à l'enverser des règles à vos prochaines règles. Ce sera un peu pluswork bleu. Et puis, on peut vérifier que la durée moyenne. Il y a 5 fois les épris de espèces de d'érosans. Sous-titrage ST' 501